Bon, pour les gens qui sont en train de marceller sur les réseaux là, pour que je puisse sortir cette review là, cette vidéo là Maintenant, lâchez vos likes Les frérots, je sais que j'ai pas été présent, les dernières vidéos que j'ai sorties sont des vidéos programmées à l'avance Oui, je l'avoue Alors, les gars, aujourd'hui nous allons parler de 3 sujets principaux Et un petit dé, tu vois, je t'explique En premier lieu, nous allons parler de la date de sortie de foot de rue En deuxième lieu, nous allons parler de la photo de Jérémy En troisième lieu, nous allons commenter le générique de foot de rue Et je vais vous donner mes premières impressions et vos premières impressions envoyées depuis Instagram et par rapport à d'autres Youtubers à propos de ce générique Enfin, maintenant que t'es prêt et que t'es au courant de ce qu'on va parler Je vais te dire félicitations à toi frérot d'avoir répondu à la question de la dernière vidéo Les gars, nouvelle question Quel est le nom du héros de la saison numéro 4 ? Dis-le-moi en commentaire et tu verras ton nom s'afficher lors de la prochaine vidéo Maintenant que t'as fait tout ça là Tu likes la vidéo, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification Et tu nous mets en commentaire ordinateur Parce qu'en ce moment, on kiffe les ordi Bref, c'est parti, je te laisse avec le générique Pour la date de sortie de foot de rue la saison numéro 4 Que dire de plus à part que ça va sortir le 4 février 2022 La date est arrivée un peu tard mais nous le savons en avance Donc ce que je propose éventuellement, c'est de faire un live découverte à partir, disons, du 3 Ok ? Je vais faire un live pour pouvoir réagir aux premiers épisodes, les premières impressions de foot de rue la saison numéro 4 Alors, la photo de Jérémy Récemment, nous avons eu une photo où Jérémy apparaissait avec l'équipe de Petit Dragon Ce qui laisse à penser que Jérémy aura un rôle à jouer dans la saison numéro 4 Que, éventuellement, peut-être que Tag avait joué dans foot de rue extrême Ce que je veux dire, c'est que Jérémy aura le rôle de coach dans la saison numéro 4 pour les nouveaux bleus Alors, quoi dire de plus sur cette photo ? C'est que peut-être que cette photo se trempe ou alors qu'elle essaie de nous berner Dans le sens où la saison numéro 4 veut nous montrer peut-être qu'il n'y aura pas les anciens personnages Alors qu'on va peut-être retrouver les anciens personnages de foot de rue Bref, nous allons passer tout de suite au générique de foot de rue Sur ce générique, sans que je dise un seul mot, je vous laisse d'abord le visionner Maintenant que tu t'es fait à l'idée de quoi ça ressemble ce générique Au cas où tu ne l'as pas vu, sachant que c'est passé énormément sur les réseaux ces derniers temps Je te donne mon avis personnel Pour mon avis personnel, le générique déjà est éclaté Éclaté Pourquoi je te dis que le générique est éclaté à mon avis ? Parce que lorsque l'on est habitué à un générique de ce style-là Et bah, foot de rue nous a habitué à beaucoup mieux Et j'ai l'impression que le design de la série, j'ai une simple impression, que le design de la série, ou du moins les mouvements de la série, n'est pas fluide J'ai plutôt l'impression qu'on est dans quelque chose de bizarre, je sais pas Pour moi ça ne fait pas foot de rue, tu vois, ça fait pas foot de rue une série que j'adore, un dessin animé plutôt que j'adore, que nous adorons tous sur cette chaîne C'est cette série qui nous permet de nous réunir, tu vois quand même Ça ne me donne pas tout de suite l'envie d'aller le regarder Si je connaissais pas du tout l'univers de foot de rue, je regarde ça, j'aurais pas envie d'aller le regarder Je regarde le générique, j'aurais pas envie d'aller Alors que le générique d'avant Tu te rappelles un peu des gimmicks de l'époque ? Ça, ça a envoyé du lourd, quand tu voyais, déjà dès que t'entendais le sang, tu savais que c'était foot de rue et que tu voulais débarquer Après peut-être parce que là c'est juste le générique et donc on va pas essayer de beaucoup trop en dire Peut-être que c'est juste une sorte de teasing, tu vois, une sorte de teasing pour nous dire Ouais, vous croyez que c'est de la merde, alors qu'en vrai ça va une bête de truc Mais pour l'instant, par rapport aux avis que moi j'ai reçus, par rapport à mes avis Pour l'instant, l'avis catégorique, je lui donnerais une autre de 4 sur 10 Donne-moi ta note en commentaire frérot, donne-moi ta note en commentaire, tu donnerais au générique Combien toi tu donnerais au générique ? Voilà frérot, c'est la fin de cette vidéo Les gars, je vais essayer de revenir à peu près avec de nouveaux concepts Donc, j'avais programmé une vidéo pour le 29 janvier, autrement dit le samedi 29 janvier 2022 Du coup, je pense que ça va être cette vidéo qui va sortir le 29 janvier Et pour la vidéo explication, ça va être le samedi suivant le 29 janvier Je sais pas quand est-ce qu'on sera Bref, voilà les amis, je vous kiffe et la paix sur vous